Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un alarme sur une variable digitale, par exemple un interrupteur de haut niveau, quelque chose comme ça. Donc on va aller dans le wizard, pour commencer je vais aller me chercher une switch juste pour faire le démo. Je vais m'ajouter une variable démo boolean, je vais la créer de type memory discrete, save. A partir de là, je peux avoir un état d'alarme. Donc j'ai sélectionné où je suis dans l'onglet alarme, je pourrais aller dans état d'alarme aussi, j'aurais la même chose. Et là je pourrais dire si j'ai un alarme si je suis à off ou j'ai pas d'alarme dessus. Dans mon cas, je vais avoir une alarme quand on est à 1 et je pourrais mettre une priorité, par exemple une priorité numéro 3. Donc je vais faire save, close et sur mon panneau d'alarme ici, je vais changer la priorité pour la mettre jusqu'à 3. Même chose pour le deuxième. Et puis je vais aller en runtime. Maintenant on voit que si je mets mon bouton à on, j'ai un alarme qui s'est produit sur ma variable boolean démo. Et si j'acquitte, elle est acquittée. Ça permet simplement de l'acquitter et de dire qu'on a pris conscience qu'il y avait un alarme. On retourne en développement. Donc pourquoi je vous montre l'alarme sur une variable boolean? Moi je vais préférer tout le temps gérer les alarmes et tout ce qui est la logique, la mettre dans un programme de Thomas. Donc on préfère un comparateur si on est plus haut que 90 par exemple. J'ai une variable qui se nomme haut niveau, peu importe réservoir 1 ou très haut niveau réservoir 1 de type boolean. Et à partir d'InTouch, on la prend et je viens simplement mettre un alarme là-dessus. Donc ça permet de vraiment tout gérer dans le PLC. C'est une bonne pratique. Le PLC vraiment nous sert à gérer ou à avoir toute la logique. Et le HMI va simplement nous servir à afficher les choses. Surtout que le HMI ou les logiciels de la HMI ont beaucoup de fonctions. Puis on peut faire quasiment de la programmation complète là-dedans. Mais je vais essayer de laisser ça dans la partie PLC. Moi je vais préférer utiliser les variables boolean comme ça. Ce sont des variables qui proviennent du PLC. Et on met simplement l'état d'alerte selon le ON ou le OFF. Et puis le niveau d'alerte comme ça ici. Et puis le niveau d'alerte selon le ON ou le OFF.